Dans le dernier chapitre, après que Megumi ait vaincu Reiji dans un combat épique et remporté ses points et que l'ange arriva sur lui, nous changions de colonie pour aller dans celle de Sendai. Une colonie très dangereuse et très agressive où il y aurait des combattants surpuissants, une colonie à suivre de très près vers laquelle l'attention va désormais se diriger. Dans cette colonie, il y a 4 personnages potentiellement très puissants qui possèdent beaucoup de points et sont très dangereux, introduits au dernier chapitre. Cependant, l'un d'entre eux est déjà mort, vaincu par Yuta, le prodige qui a fait son entrée dans la traque mortelle avec classe et avec 35 points. Début du chapitre 174 de Jujutsu Kaisen, nous sommes au plein cœur de la traque mortelle dans la colonie très dangereuse de Sendai et les personnages Uro et Ryu, deux des personnages introduits sur le dernier chapitre, reconnus comme très puissants, combattants redoutables de la colonie de Sendai, apprennent la mort de Dreuve avec notamment la disparition de ses Shikigami. Immédiatement, Ryu va demander à Kougane le nom des derniers joueurs à avoir gagné des points, notamment dans les dernières minutes. Ainsi, Ryu apprendra qui est le meurtrier de Dreuve, pourtant très puissant. C'est ainsi qu'il fera la connaissance de Okotsu Yuta. Au même moment, Uro aussi a fait appel à Kougane pour être au courant de l'identité de ce joueur potentiellement très dangereux qui a tué Dreuve, et elle apprend donc aussi que Yuta est venu poser problème, et sa présence semble d'ailleurs l'embêter, même si elle semble, au contraire, pas du tout embêtée par la perte des Shikigami de Dreuve ni de ce dernier. Cependant, selon Ryu, le problème serait que Dreuve n'a pas réagi, même quand il était très proche, et peut-être donc pouvait intervenir. Mais Dreuve était trop occupé à combattre Yuta et ne pouvait rien faire, ce qui démontre donc en fait la puissance de Yuta, même face à un puissant adversaire, et ça donne le ton à Ryu sur le niveau de Yuta, et ce qui le poussera d'ailleurs à déclarer que les choses vont être intéressantes. Ryu et Uro semblent en fait observer de loin Yuta et la situation dans la colonie de Sendai en étant en retrait. La situation au sein de la colonie doit en être à un stade très avancé, et les joueurs au sein de celle-ci étant tellement puissants, les meurtres et massacres ont dû s'enchaîner. Actuellement, il ne doit rester à présent que peu de joueurs au sein de celle-ci, cependant il s'avère que ce sont les joueurs les plus puissants. D'ailleurs selon Yuro, Kururushi, le fleu au cafard introduit aussi au dernier chapitre qui était endormi, et qui fait partie des trois personnages présentés comme dangereux avec Yuro et Ryu, semblerait passer à l'action. On retrouve donc Yuta qui en fait est accompagné de plusieurs civils innocents qui participeraient à la traque mortelle contre leur gré. Yuta, en tant que héros, les protège et les maintient en vie, et les accompagne vers la sortie de la barrière en battant tout ce qui tenterait de s'en prendre à eux. Yuta proposera d'ailleurs aux civils de se reposer au sein d'un stadium, car étant donné qu'il a vaincu un exorciste assez puissant, il devrait être tranquille pour un moment. Cependant, soudain, un bruit étrange retentit, et Yuta ordonne aux civils de courir vers le stadium. Yuta aperçoit un civil qui court poursuivi par une nuée de cafards, cependant il ne pourrait pas sauver celle-ci, qui se fera broyer de manière horrible par les cafards et implosera. Il sera complètement décimé par le cafard et meurt presque dans les mains de Yuta. D'après son analyse, Yuta déclare que ce sont des vrais cafards, cependant un seul d'entre eux n'est pas un problème. Mais lorsque ceux-ci se baladent en essai comme ici présent, c'est une véritable menace, notamment car ils sont renforcés tout autant qu'ils sont par de l'énergie maudite. Et ils représentent donc un vrai danger. Yuta, à l'aide de sa puissance et notamment de Rika, s'occuperont de la nuée de cafards assez facilement et rapidement, démontrant une nouvelle fois le danger que représentent Yuta et sa puissance. Ryu observe d'ailleurs la scène en arrière-plan et constatera la puissance de Yuta et son niveau et déclarera d'ailleurs que sa quantité totale d'énergie maudite est incroyable. En effet, Yuta, n'oublions pas, possède une énergie maudite à l'aide de Rika presque infinie qui rivalise presque avec Gojo Satoru. Alors, Ryu, qui lui aussi aurait la plus grosse production d'énergie maudite de la colonie, admet que l'énergie de Yuta est impressionnante et cela promet alors des choses intéressantes à l'avenir. Uro, qui assiste elle aussi à la scène en arrière-plan, reconnaît que Yuta est puissant, mais que son adversaire aussi est très puissant et elle reconnaît que le meurtre de Drove n'était pas que de la chance. Yuta est donc reconnu comme un adversaire dangereux au sein de la colonie de Sendai, même par les plus puissants, et le rôle qu'il aura à jouer au sein de celle-ci est donc potentiellement très grand et vous allez le voir, je vais le développer juste après. Kuro Rushi débarque face à Yuta, un immense cafard qui est donc un participant de la traque mortelle en tant que fléau. Dans le chapitre précédent, il était endormi car en fait il était désavantagé par Drove et il était donc en hibernation. Cependant, Drove ayant été vaincu par Yuta, le déclencheur de ce mode de sommeil s'est annulé et son instant de survie qui maintenait son hibernation s'est donc activé et Kuro Rushi a stoppé son sommeil. Il est maintenant temps pour lui d'aller manger après son hibernation, Kuro Rushi s'est réveillé et il a un appétit illimité et d'ailleurs plus il mange, plus il peut produire de cafards. Pour Yuta, Kuro Rushi est donc son adversaire qu'il doit vaincre à tout prix pour sauver les civils et aussi empêcher qu'un monstre comme celui-ci ne mange trop et devienne ainsi encore plus puissant notamment car si ce genre de joueur parvient à sortir de la barrière, de la traque, il pourrait faire de bien trop gros dégâts en dehors et nuire aux humains. Yuta Okotsu doit donc l'arrêter. Kuro Rushi est d'ailleurs dans un état de famine et étant donné que Yuta a interféré avec son repas, il est donc son adversaire. Kuro Rushi va vouloir le dévorer et le combat s'apprête donc à débrouiller. A un moment donné, il y a quelqu'un qui devra ajouter une règle pour permettre aux joueurs de sortir et d'entrer à leur guise des colonies. Règle qui permettra aux joueurs de se reposer mais surtout aux civils de fuir et aux innocents plongés contre leur gré dans la traque d'être sauvés notamment comme Tsumiki, l'objectif finalement de la traque mortelle. Pour Yuta, il est impératif d'établir des liens entre les colonies car des joueurs dangereux, puissants et nuisibles pour les civils comme Kuro Rushi doivent se trouver dans plusieurs colonies et Yuta, lui, doit s'occuper de ces joueurs-là pour sauver un maximum de vie. Cependant, avant d'établir un lien entre les colonies, Yuta doit s'occuper d'éliminer tous les joueurs surpuissants de sa zone ce qui représente un gros travail. Megumi, lors de la discussion pour élaborer le plan avant la traque mortelle, a proposé deux règles en plus. Selon lui, il faudrait établir les moyens de liaison et d'entrée et de sortie dans les colonies mais pour cela, en fait, il y aurait besoin d'au moins 4 règles supplémentaires ce qui demande alors 400 points, un nombre de points colossal et une quantité d'adversaires surpuissants à vaincre. Et cependant, après Shibuya, tout le monde est épuisé avec les morts sur la conscience, les combats, les dégâts, les traumatismes. Shibuya, on le sait, a laissé une empreinte indélébile, notamment sur l'œuvre car elle revient une fois de plus pour jouer un rôle sur un autre arc de l'œuvre mais surtout sur ses personnages qui en sont impactés maintenant et certaines pour tout jamais. Pour ces joueurs encore impactés par Shibuya qui a fait des ravages et vient donc influencer la traque mortelle, un arc lié avec toute l'œuvre, grosse matter class d'Hakutami, ni leur esprit, ni leur corps ne peuvent plus supporter une bataille aussi intense. La fatigue des combats, les blessures, les traumatismes pour ceux ayant participé à Shibuya, obtenir 400 points ne s'avère pas être une tâche facile et il va être dur pour eux de supporter cela. Yuta Okotsu, le prodige qui n'était pas là à Shibuya est donc l'homme de la situation qui va s'auto-charger responsable de tout cela. Une personne vraiment profondément bienveillante qui pense au bien collectif et à la protection de ses amis et des siens. Yuta est prêt à souffrir pour les protéger et à lui seul, il a prévu d'obtenir les 400 points et donc de vaincre tous les adversaires les plus puissants pour obtenir leurs points et ajouter les règles permettant de sauver les innocents et atteindre la plupart des objectifs d'ailleurs de la traque mortelle. Mais ce n'est pas tout. En plus de tout cela, Yuta va tuer Kenjaku pour mettre fin à la traque mortelle. Ici, Yuta à lui seul démontre son ambition sans fin et surtout sa confiance en lui et en sa puissance. Yuta, le prodige, le deuxième plus fort actuellement derrière Gojo, se sent capable et assez fort mais surtout ne se laisse pas le choix et il va obtenir les 400 points et donc vaincre des adversaires surpuissants pour y parvenir et se donne la lourde charge et responsabilité donc d'ajouter les règles qui sauveront tous les innocents. Une fois tout cela fait, Yuta ira tuer Kenjaku pour mettre un terme à la traque mortelle mais aussi à ses plans diaboliques. Mais ce n'est pas tout. Une nouvelle fois, Yuta démontrera sa bienveillance car en plus d'épargner ses amis marqués par Shibuya et épuisés, en plus de récolter autant de points et de se battre, protéger et sauver des innocents qu'il prend à sa charge, en assumant tout cela, Yuta veut tuer Kenjaku pour pas que Gojo, son maître, n'ait à tuer une nouvelle fois son meilleur ami, Gettosuguru, cadavre possédé par Kenjaku. Yuta qui est donc un personnage fantastique, tellement bienveillant et héroïque qui a désormais une grande responsabilité, de grands objectifs et de très gros enjeux pour la suite de l'oeuvre. Il va falloir désormais le suivre de très près car son chemin s'annonce difficile et très important pour la suite. Kuroruchi dégaine son épée, une épée magique où la vie et la mort se croisent. Le combat entre Yuta et Kuroruchi s'apprête désormais à débouter au sein de la très dangereuse colonie de Sendai. Fin du chapitre, très bon chapitre, qui dévoile le plan de Yuta pour la suite de l'arc et de l'oeuvre, de très très gros enjeux et responsabilités pour lui qui promettent énormément. Le combat entre lui et le cafard vont se lancer sous les yeux attentionnés de Ryo et Uro qui reconnaissent sa puissance au sein de la colonie de Sendai. Yuta va dévoiler sa puissance et nous épater, alors si tu veux suivre cela avec nous, abonne-toi et lâche un like si la vidéo t'a plu. Follows-moi sur Twitter, c'était Kaizen, je dis à très bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501